Les étoiles sont d'énormes boules de feu qui maintiennent les planètes, les astéroïdes et les météorites dans leur emprise gravitationnelle. Et leurs flammes illuminent les confins de leur galaxie. Mais comment sont-elles arrivées là ? Ces incroyables boules de feu doivent bien venir de quelque part, non ? Ça ferait quoi d'assister à la naissance d'une étoile ? Que ressentiriez-vous au cœur de l'action ? Et pourquoi ce bel événement aurait-il une drôle d'odeur ? Voici ici, et nous nous demandons ce qui se passerait si vous assistiez à la naissance d'une étoile. La Voie lactée s'étend sur environ 100 000 années-lumière de diamètre. Et compte environ 200 milliards d'étoiles. S'il y a autant d'étoiles dans notre petite partie de l'espace, imaginez combien il y en a dans tout l'univers. La nuit, selon l'endroit où vous regardez, vous pouvez voir environ 5000 étoiles à l'œil nu dans le ciel. Les plus visibles ont des beaux noms comme Polaris, Alpha Centauri et Bethelgeuse. En regardant plus loin dans l'univers à l'aide de télescopes, il y a tout simplement trop d'étoiles pour les nommer. C'est pourquoi beaucoup d'entre elles sont maintenant identifiées de manière plus générique, comme WASP 50, HD 28678 et HATP 23. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas seulement regarder dans un télescope et donner des noms aux nouvelles étoiles. Vous allez être bien au chaud, en plein cœur de l'action. Chaque année, 7 nouvelles étoiles naissent dans la Voie lactée. Cela pourrait paraître peu, mais sachez que notre galaxie a déjà utilisé 90% des matériaux nécessaires pour fabriquer des étoiles au cours des milliards d'années de son existence. Et pourtant, de nouvelles étoiles naissent encore. Pour assister à leur naissance, vous devrez vous rendre dans l'un des nombreux lieux de naissance d'étoiles de l'univers, connus sous le nom de nébuleuses. Les nébuleuses sont d'énormes nuages de gaz et de poussières qui peuvent s'étendre sur des années-lumière. Alors, montez à bord de votre vaisseau spatial interstellaire et entrez les coordonnées de l'une des nébuleuses les plus célèbres de notre galaxie, à seulement 1344 années-lumière. La nébuleuse d'Orion Ici, vous trouverez tous les ingrédients nécessaires pour la naissance d'une étoile. Gaz, poussière, gravité et turbulence. Au milieu d'une nébuleuse, vous auriez l'impression d'être dans les nuages. Vous seriez entouré de plus de 200 différents types de molécules. Il y aurait de l'hydrogène et de l'hélium gazeux, ainsi que des grains microscopiques de silicium et de fer. Et j'espère que vous avez pris des vêtements chauds, car les conditions dans ce nuage seraient glaciales. Vous auriez besoin d'une combinaison spatiale suffisamment épaisse pour résister à des températures aussi basses que moins 270 degrés. Mais pas de panique, vous allez vite vous réchauffer. Soudain, il y a une explosion à cause d'une étoile qui explose dans les alentours. Ce serait le chaos dans la nébuleuse. Tout cela signifie que les gaz autour de vous commenceraient à se mélanger et à tourbillonner ensemble. Ce serait le début du moment épique pour lequel vous êtes ici. Les particules de poussière commenceraient tout d'abord à se regrouper. Ces amas deviendraient de plus en plus denses, formant des clusters. Une fois que ces clusters sont suffisamment lourds, ils commencent à s'effondrer sous leur propre gravité. Leur pression interne et leur température augmenteraient. À environ 2200 degrés, ces clusters à haute pression émettraient une faible lueur rouge. Vous ne pourriez pas la voir, parce que cette lumière serait infrarouge. Oh, mais vous remarqueriez sans aucun doute que les températures commencent à augmenter. Il ferait de plus en plus chaud. La proto-étoile devant vos yeux finirait par émettre ses premiers rayons de lumière visibles. Attendez, vous sentez cette odeur ? Bien sûr que non, vous portez une combinaison spatiale résistante à la chaleur. Mais si vous le pouviez, vous remarqueriez que cette mâche chaude de poussière et de gaz dégagerait une odeur. Qui n'est pas forcément malodorante. Selon le mélange de composés autour de vous, vous pourriez détecter des notes sucrées, de citron ou même d'alcool. Au fur et à mesure que la proto-étoile s'agrandit, vous commenceriez à apercevoir son disque d'accrétion. C'est un anneau de gaz qui se forme autour de jeunes étoiles. Mais faites attention, votre bébé étoile ne ferait pas qu'attirer des choses vers son centre. De temps en temps, elle dégagerait de puits sans jets depuis ses pôles à des vitesses supersoniques. Ceux-ci émettraient un puissant flash lumineux lorsqu'ils entreraient en contact avec les gaz environnants. Pendant ce temps, la proto-étoile continuerait à grandir et s'effondrerait sous son propre poids. Cela permettrait au noyau de continuer à chauffer. Une fois qu'il a atteint la température brûlante de 5 millions de degrés Celsius, vous assisteriez à la première fusion nucléaire de votre jeune étoile. En plein cœur de l'étoile, 4 atomes d'hydrogène fusionneraient pour former de l'hélium. Cela libérerait une tonne d'énergie. Avec toute cette énergie, les pulsations de la proto-étoile s'arrêteraient. Elle deviendrait enfin une véritable étoile. Avec toute cette excitation, vous avez perdu toute notion du temps. Si l'étoile qui s'est formée devant vous ressemblait à notre Soleil, 50 millions d'années viendraient de s'écouler. Il faudrait également consulter un ORL après avoir assisté à cette naissance. Bien sûr, il est bien connu qu'il n'y a pas de son dans le vide de l'espace. Mais dans les nébuleuses, remplies de gaz et de poussières, les ondes sonores pourraient se déplacer. Si vous vous demandiez quel son émettrait la naissance d'une étoile, eh bien, ce serait assourdissant. Si nous pouvions entendre notre Soleil, ce serait un peu comme si la Terre était couverte de hurlements de sirènes en permanence, mais multipliées par 10 000. Une nouvelle étoile créée dans une série de violentes contractions de gaz surchauffés ? Ce n'est même pas la peine d'imaginer. Maintenant que votre jeune étoile est stabilisée, elle va pouvoir briller pendant encore 10 milliards d'années. Peut-être voudriez-vous aussi prolonger vos vacances dans l'espace pour assister à sa mort. Mais ça, c'est une histoire pour un autre, et si… ... ... Sous-titrage FR ?